... Tous des Résinques sous-titré Des raisins et des hommes, c'est la revue qui s'est intéressée au vin, et qui s'intéresse au vin à travers les vignerons, et qui s'intéresse à travers ces vignerons-là à une nouvelle, une autre génération de vignerons, des vignerons qui défendent un vrai terroir, c'est-à-dire un vrai terroir, c'est-à-dire l'expression de vins le plus près de leur terroir, ce ne sont pas des viticulteurs, des vignerons conventionnels, ce sont en règle générale des vignerons qui, pas en règle générale d'ailleurs, qui sont tout le temps des vignerons, qui ont une approche biodynamique de leur vin, qui sont dans des réflexions au-delà de « je cultive de raisins et je fais du vin ». Ce sont des vignerons qui ont un engagement passionné par rapport à leurs produits, et qui ont fait le constat d'échec dans la viticulture conventionnelle, et qui ont réfléchi par l'intermédiaire, par le travail de grands qui ne sont plus de ce monde, comme Jules Chauvet ou Marcel Lapierre, ils ont cet héritage de vignerons qui se sont réappropriés leurs raisins et leurs terroirs pour donner des vins plus expressifs. 12h5 met en avant, à chaque numéro, des vignerons sur des formats longs, comme 182hc, c'est-à-dire que pour rentrer vraiment dans l'histoire du vigneron, il faut du temps, il faut le temps à l'article de s'installer, aux photos de s'exprimer, donc sur le même format que 182hc, qui est très apprécié de ses lecteurs, on a décliné 12h5 des formats qui font entre 14 et 18 pages pour les vignerons. Du coup, on n'en parle pas beaucoup de vignerons, mais on en parle bien, et on essaye de parler de vignerons qui ont différentes approches, qui sont sur différents terroirs français ou étrangers, on est allés dans le premier numéro en Suisse, dans le Valais, à la découverte de Marie-Thérèse Chapaz, donc c'est vraiment des terroirs très différents les uns des autres, et des approches, même si elles ont un lien, elles sont toujours à nuancer, elles ont toujours des nuances entre elles, les approches de vignerons, par rapport justement à la possibilité de l'expression de leurs terroirs, s'ils sont dans le sud de la France ou dans le Jura, ils n'ont pas les mêmes possibilités de cultiver leurs vignobles, ou leurs vins n'ont pas les mêmes caractéristiques, ce qui est normal, mais chacun d'eux, ils se retrouvent dans des valeurs, qui sont des valeurs de respect de la terre, en règle générale, déjà dans un premier temps, parce que pour un vin, les vins dont on parle en douze au bassin, qu'on qualifie de vins d'auteur, c'est-à-dire que c'est le vigneron qui va du raisin à la bouteille, jusqu'au produit final, qui gère l'intégralité de la chaîne, pour ces vignerons-là, 80% de leur travail, 80% du résultat de leur travail, se fera à la vigne, des beaux raisins donneront de beaux vins, et des beaux vins seront faits sans intrants chimiques, c'est-à-dire qu'il est très important pour eux de diminuer, voire de supprimer les sulfites dans leurs vins, ils y parviennent parfois, ils n'y parviennent pas tout le temps, ils ont peut-être parfois besoin d'un peu de sulfitage pour stabiliser les vins, en tout cas ils sont tous sur la volonté de réduire ces doses de sulfites, au minimum, et surtout de ne pas ajouter dans le vin à la vignification, à la vigne on n'en parle même pas, mais à la vignification des substances type levure, ou enzymes, ou chaptalisation, ou acidification, tout ça ce n'est pas des choses qu'ils font dans leur vignes, dans leur vignification. Sous-titrage Société Radio-Canada